L'EUJ m'a servi tout simplement à voir des professeurs qui étaient déjà journalistes et déjà en fonction dans des rédactions et que j'ai pu retrouver par la suite dans les différentes rédactions que j'ai côtoyées, notamment encore à l'heure actuelle à BFM Paris et à BFM TV. J'ai terminé ma formation à l'EUJ avec un contrat en apprentissage dans la rédaction d'Europe 1. J'y suis resté plus de trois ans dans cette rédaction d'Europe 1, donc en radio, où j'étais reporter au service information générale. C'est une formation professionnalisante puisque j'avais à la fois cours à l'EUJ, j'étais également dans la rédaction d'Europe 1 et toute cette expérience pendant un petit peu plus de trois ans m'a permis d'arriver où je suis à l'heure actuelle, donc en tant que reporter, journaliste dans la rédaction de BFM Paris. Le directeur de la rédaction est venu directement me chercher. Un jour, il m'a envoyé un mail pour me dire que la chaîne se lançait et qu'il avait pensé à moi, à mon profil. Oui, à Montreux-Fontion, c'est une décision par précaution prise par le département de la CDMA. En deux ans au sein de la rédaction de BFM Paris, j'ai pu toucher à beaucoup de postes. Je suis toujours reporter, journaliste, je fais également de la présentation. Il ne s'attendait sans doute pas à tout cela. Retour sur cette folle journée avec le récit d'Audrey Scoop. Puisque la présentation du journal du soir et de la nuit sur BFM Paris tourne, on est plusieurs à faire ce poste-là, donc du terrain, de la présentation. Et depuis la rentrée de septembre 2017, je suis également référent poli-justice, donc je m'occupe des questions à la fois de police, de justice, des faits divers, tout ce qui se passe dans la région Île-de-France pour BFM Paris.